... D'un passé lointain, quelques cris d'animaux se sont fait entendre. Et des traces du passage de l'homme ont été retrouvées. A Avrincourt, dans le nord de la France, les fouilles archéologiques entreprises sur le tracé du futur Grand Canal, reliant la Seine au nord de l'Europe, allaient révéler une période méconnue de l'histoire régionale. Jusqu'à présent, on n'avait que très très peu d'indices, on pourrait les compter sur les doigts d'une main, de présence humaine entre la fin des politiques moyennes vers 45 000 ans. Et puis le politique supérieur qui n'est représenté chez nous que vers la toute fin, vers 11 000, 10 000 à peu près. Donc ça c'est inattendu, c'est rare et ces gisements, c'est pour nous tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. L'histoire de cette découverte commence il y a quelques mois. Le canal n'existe alors que sur plan et les premiers archéologues parcourent le paysage pour une campagne de diagnostic. Une tranchée profonde donne des résultats encourageants. Ces silex éveillent la curiosité des chercheurs. Ici, Avrincourt était un site archéologique majeur. Pour le vérifier, des fouilles d'une ampleur sans précédent sont lancées. Un carré d'une centaine de mètres de côté est tracé et sera fouillé sur plus de 6 mètres de profondeur. Dès les premières semaines, les trouvailles s'accumulent. Des dizaines d'éclats de silex sont mis au jour. Alors, à l'heure actuelle, pour le niveau supérieur, on a trouvé à peu près 400 silex taillés. Et pour le niveau inférieur, on a trouvé à peu près 1200 silex taillés. En sachant que pour le moment, deux tiers de la surface a été fouillé. Mais ce n'est pas tout. Pour les couches les plus anciennes, les chercheurs découvrent de nombreux restes d'os. Celui-là, il a l'air ou de se prolonger ou alors il est en connexion. Ah ouais ? Celui-là apportient peut-être à celui-là. Alors là, on est en train de fouiller de la faune. Ça a l'air d'être des os assez longs et ici, pourquoi pas un fragment de côte. Mais là, c'est encore relativement peu visible. Alors des os longs comme ça, on en a trouvé à peu près 4-5 pour le moment sur l'ensemble du gisement. Des os longs de rennes, mais aussi des dents de cheval, de rennes et de mammouths. Et quelques os aux belles proportions. Ça a l'air d'être du rhinocéros. C'est une magnifique pièce. Donc en fait, l'os semble être entier. Il y a juste une partie ici qui manque. Mais bon, l'ensemble de l'os est bien conservé. Donc on va pouvoir l'emmener comme ça et puis le mettre directement au laboratoire pour analyse avec le spécialiste. Et si c'était du rhinocéros, on serait dans un paysage de steppe ? Oui, tout à fait. D'herbacée ? Exactement. En association avec le renne, le mammouth, etc. Donc on est bien toujours par contre dans cette ambiance de steppe. Ah oui ? Des rennes, des rhinocéros et des mammouths. Le cortège est fantastique et évoque des paysages étrangers, sauvages, inhospitaliers. Avec ces découvertes viennent les premières interrogations. Ce bestiaire a-t-il définitivement disparu ? Ces animaux peuvent-ils nous renseigner sur le climat et le paysage de l'époque ? Alors, voyons voir ce qu'il me rapporte. Alors déjà, de toute façon, à vue donnée, c'est du tibia de rhinocéros. Et on aura confirmation. Donc apparemment, c'est bien du rhinocéros, c'est même a priori du rhinocéros laineux. A l'Université de Lille, l'archéozoologue Patrick Auguste a l'habitude de faire parler les restes osseux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ensemble d'animaux, de grands mammifères, et de petits mammifères, qui nous permettent de bien reconstituer à la fois le climat et le paysage, qui étaient présents à l'époque, que l'on appelait, nous, la steppe à mammouth. Donc, qui, comme son nom l'indique, correspond à un environnement plutôt stépique, c'est-à-dire des vastes espaces découverts, comme actuellement ce qu'on pourrait retrouver en Ukraine ou, par exemple, plutôt en Asie centrale. Donc, des gigantesques espaces avec des graminées pour presque seuls végétaux. Dans la steppe, un animal peut survivre, un troupeau peut survivre, pour un mammouth, par exemple. Plus, il faut imaginer tous ces compagnons de route, on va dire, probablement des milliers, des milliers, voire des centaines de milliers de bisons, de chevaux, de rhinocéros laineux, peut-être en moins grand groupe. Enfin, donc, des animaux grégaires qui vivaient en grande quantité, qui avaient besoin de se nourrir, donc dans un paysage beaucoup moins hostile qu'on veut voir souvent dans la littérature, ou dans les dessins animés, ou dans les films qui dépeignent cette époque comme une espèce d'erre glaciaire absolument inhabitable, ce qui n'était pas du tout le cas. À Avrincourt, nouvelle découverte. Certains des os sont ouverts, comme s'ils avaient été brisés pour en récupérer la moelle. Ils suggèrent que l'homme de Néandertal a chassé ses animaux sur ce territoire il y a environ 35 000 ans. On qualifie souvent l'homme de Néandertal comme le super chasseur de tous les temps. Il était proche de nous, on va dire, quand on le regarde de loin, mais il avait des conformations anatomiques particulières, avec une musculature extrêmement importante, des insertions musculaires beaucoup plus robustes, par exemple une amplitude de mouvement du bras bien plus importante qui pouvait lui permettre d'avoir une plus grande puissance quand il lançait, par exemple, un javelot. Il devait probablement chasser en groupe. Il faut communiquer, il faut connaître parfaitement son territoire, connaître le gibier à qui on a affaire, il faut connaître sa dangerosité. En fait, ça, c'est essentiel pour pouvoir mener à bien une chasse, pour abattre des très gros animaux et puis récupérer très facilement une grande quantité de nourriture. À titre d'exemple, un bison, c'est entre 800 et une tonne. Ça veut dire environ 500 kg à 600 kg de viande, de moelle et de cervelle, etc. Des matières alimentairement utilisables, on va dire. Donc il y a aussi cette remise en cause de l'idée un petit peu des peuples chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, ce qui était un petit peu des gens qui vivaient pauvrement à l'affût de la moindre parcelle de nourriture. En fait, ce sont des gens qui, visiblement, on le voit systématiquement quand on fait l'étude du matériel faunique qui provient des gisements du paléotique moyen et du paléotique supérieur, ce sont des gens qui font preuve d'une étonnante capacité d'acquisition de matières premières carnées pour leur alimentation, concrètement. Les outils des hommes du paléolithique et les restes d'animaux trouvés à Avrincourt retracent une période méconnue de l'histoire du nord de la France. Un moment où les derniers chasseurs, nomades et prédateurs, suivent les troupeaux d'aurocs ou de bisons, les bandes de chevaux et les hardes de rennes qu'ils disputent aux loups et aux lions des cavernes. De cette relation entre l'homme et son environnement, Avrincourt nous livre un beau témoignage. Avrincourt